Quand 7e accueille Annecy, 14e, les Canets ont pris 4 points sur les deux derniers matchs. C'est une belle amélioration. Abdi, Dominguet, Kireme et Mendy sont notamment titulaires pour essayer de bien enchaîner. Les Canets tout de suite à l'attaque avec cette frappe sauvée par Thomas Kalens. Le gardien de but de Annecy remplace Escalès blessé. Thomas Kalens a été formé à Caen sans jamais y jouer. Il vient donc défier le stade Malherbe à l'extérieur. Il repousse la première frappe. La deuxième passe au-dessus. Les Canets attaquent mais ne marquent pas. Annecy se défend bien avec Thomas Kalens dans le but. Mais également Baldé, Rajo, Chamal et Bozzetti titulaires. Annecy essaye de récupérer quelques bons ballons. Mais n'y parvient pas. Aucune attaque à Nessienne en première période. Un score de 0 à 0 à la mi-temps. Les Canets ont eu quelques bonnes intentions mais n'ont pas réussi à les convertir au tableau d'affichage. Pas de but à la pause. Les Normands doivent recommencer en seconde période. À la mi-temps court, remplace Taubin pour le stade Malherbe de Caen. Et Normand reparte à l'attaque avec ce nouveau tir d'Abdi. C'est encore sauvé par Kalens. Le gardien d'Annecy résiste. Son équipe également. Peut-être une contre-attaque pour Annecy pour réussir un énorme coup à l'extérieur. Le Promu a envie de marquer le tir directement sur Mandrea. Dommage pour Chamal, lui aussi passé par le stade Malherbe de Caen. Une action importante pour les Canets avec cette frappe sauvée par Kalens. La défense ne panique pas. Mais cette action est considérée comme une passe en retrait volontaire au gardien. Et donc un coup franc indirect dans la surface de réparation. Une énorme situation de but pour les Canets. À bout portant le tir, Kalens se sauve. Situation assez rare sur laquelle les Annesiens parviennent à s'en sortir. Un coup franc de loin, Kalens encore pour sécuriser la balle. C'était son match dans un contexte particulier pour lui. Il sauve à peu près tout jusqu'au bout. Le score final est de 0 à 0 entre Caen et Annecy. Caen est cinquième du classement, Annecy quinzième. C'est un match qui est de 0 à 0.